100 balles ! Un assisteur ! Abonnez-vous à la chaîne GBMX YouTube Je vous dis les 50 balles 1er tour en tête, il reprend avec 100 balles Minimaux Bon, vlog, l'aigna Chaud Gigi ? Ouais, on est chaud On est chaud, on sort du premier essai C'est pas simple Compliqué un petit peu, des grosses traces Jimmy plutôt à l'aise, vu à la vitesse où il m'a doublé Un avion Mais bon, on va vous laisser sur des belles images toute la journée On va mettre de l'ambiance On a pas les poissonniers avec toi aujourd'hui Mais on va faire avec, on va faire sans oeuf Bande de lâches Dis-leur que c'est des lâcheurs Ouais, c'est des lâcheurs, il est même pas Ouais, au moins Il y a un truc qui est bien C'est qu'il te mettra pas 5 secondes au chrono Je sais pas qui Un vrai enfant Ouais Nouveau casque Ibiche Quand t'es livré sur le circuit Ibiche J'aurais le casque directement sur le circuit Stylé Voilà mon nouveau casque Avant première Tu me mets stop ? Il y a des cailloux hein Oh Úh c'est un mec alors ça se passait comment bien content de toi ouais ça j'ai pas eu trop des tours clairs à la fin tu fais combien 10 10 c'est bien que la de nuit en deux ou trois il y a max et schmidt et schmidt ouais ouais je suis 4 top oh 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 alors qu'est ce qu'il faut comme repas jimmy pour bien gagner alors vas-y explique tout ce que tu manges des frites un steak un steak frites des petits chips et de l'eau et un hamburger du coup bon traque au cake gg c'est chaud gg il y a un trou là ça va je suis mi-tiède je suis mi-tiède diego notre caméraman du jour on peut pas tout faire les gars on a géré cru d'un caméraman je lui donnerai un coca je suis quand même sympa je te donne quelque chose bon jimmy t'en penses quoi de la magnifique piste de l'énial moi je dis une des meilleures pistes de l'année en vrai elle est bien vrai la vue stylé moi qu'est ce que j'en pense j'aime bien j'adore j'aime venir que pour l'énial je prends une licence l'année prochaine juste pour rouler à l'énial il manque un peu de soleil on a fait glisser bon pas du tour de circuit maintenant excuse le petit chien maintenant place au 125 départ 125 et je crois que on a un participant qui a avec nous tout le temps c'est pris un pair et on t'attend on veut le show de cipi en plus tu as fait la pole tu rentres premier on chante de cipi en plus 50 ans il va payer le mec de soi t'effondraie 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 il y arrivera-t-il c'est parti le chèque il est là le chèque il est là et merci pas j'ai collant let's go allez un petit mot un petit mot sur ta course je fais le hall-shop premier tour en tête après je fais pas trop d'erreurs j'arrive à garder mes temps je distance le deuxième après l'amant c'était facile j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de baguettes t'es confiant pour la deuxième quoi c'est ça qu'on veut on veut du jeune avec de l'assurance suivant quand c'est la crise marvin mimé l'ingamé maintenant loin devant à 10 secondes loin devant c'est parti pour la première manche cette manche élite c'est lui c'est diminuant il est parti 2 au trait après le 1 les 50 balles premier tour en tête il repart avec 100 balles minimum 10 il 1 2 3 3 4 5 6 5 7 7 8 9 9 10 11 T'as fait quoi première ? La merde. La merde, raconte-nous. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? La merde, par dernier, je tombe. Ah, au-delà, t'as arrivé, t'as dit, tu vois, tu m'as dit, off-shot, je gagne. Si un pas, tu ne veux pas off-shot, tu ne gagnes pas. Ce n'est pas bon, il faut que je vienne à tous les départs maintenant. Tu donnes les primes, quoi te l'amuse de guidon, Lulu ? Si je m'étais pris à l'avance, j'aurais fait une bonne prime, mais je me suis pris aux dernières minutes comme d'hab. Voilà, elle a parlé. Toujours elle mange, celle-là, c'est abusé. Bon, le teammate, il fait quoi, là, le teammate ? Il va faire le doublé, il va monter sur la boîte. Bien entendu. Bon, on ne va pas aller voir les jeunes, on va aller voir les petits jeunes quand même, la relève. Bon, tu n'es pas parti devant tout à l'heure. Maintenant, il faut dire ce que tu fais pour partir devant. All-shot. Et là, tu vas faire all-shot, tu verras. Allez. Le 1, le 2. Comme ça, on n'en parle plus. Donc, le shot remis par Fromage et Sain. Qui est représenté par notre speaker aujourd'hui, qui offre une prime de 100 euros au général. Merci à vous. Merci Simon. On peut les applaudir très très fort, s'il vous plaît. On peut le laisser passer du coup. Un peu de courage. Ça poussait quand même derrière, c'était dur les fins de ma hanche, mais j'ai tenu. Et puis voilà, je félicite quand même parce que ce n'était pas facile. J'ai refus. Moi, je te coupe la parole. C'est vrai que c'était chaud, c'était très très chaud. Et tu as su te refiler. Et Prien Perret, numéro 311. Ouais ! Ah, et on remet, c'est le all-shot. Prien Perret, remis par le garage de la Valouse. La prime d'arrivée. Il y avait presque 10 secondes d'avance sur les autres. Alexandre Gros a quand même mis tous les jeunes comme toi, d'accord, au départ. Après, ça a été plutôt aisé de repasser en tête. Comment ça s'est passé pour toi ? Bah, ça s'est très bien passé. Le terrain était défoncé, ça fait progresser. La texture était top, ça ne glissait pas, c'était nickel. Bon, alors on va dire à Gaëtan Cadot de défoncer un peu plus le terrain pour que tu commences encore plus t'entrer sur le terrain défoncé. Donc, au Team MX Performance de Gaëtan Cadot, que vous connaissez tous. Cyprien Perret, qui a remporté cette journée 125. Également le bouquet de fleurs. Voilà, il est gâté. Voilà pour ce podium 125 centimètres cube qu'on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Et abonnez-vous à la chaîne GBMX sur YouTube. Voilà, c'est fou. On voit les protégements chez M. Maclaire. Bon, ça fait mal les cailloux dans le Jura. Bon, qu'est-ce que tu en penses de la piste ? Elle est bien ? Il y a des ornières. Et au départ, il faut partir devant là. T'es parti deux là. Il faut partir devant. Hé, je te donne des conseils. Partir devant. Mettre du gaz. Pas tomber. Voilà. Là, les gars, je crois qu'il y a du mauvais pour notre ami Libère. JBMX YouTube, c'est terrible. Le mec qui est en 4 et demi, en plus rien à voir avec ton podium. Mais du coup, c'était plutôt sympa. Il était énervé quand même, Jimmy aussi, ton nom de la vogue. Ça s'est pas trop mal passé. Belle journée pour toi ? Ouais, c'était une belle journée. Le terrain, il a été bien préparé. Donc ça, c'est cool. Et puis, ouais, derrière, c'est vrai qu'il revenait fort. Donc, il y avait un peu la pression. Mais ça a été. En tout cas, bravo. Jimmy Noirot. Donc, on a vu aux avant-postes. C'était effectivement l'homme à battre aujourd'hui. Le 766. Qu'on peut applaudir, bien sûr. N'hésitez pas. Je rappelle Baptiste Colly. Au cas où, le 82. Est-ce qu'il est là, Baptiste Colly ? On va lui remettre le chèque offert par les dos pneus Montfrény. 50 euros pour le all-shot. Voilà pour ce podium 250. Donc, Baptiste Colly qui est absent, malheureusement, le 82. On peut les applaudir tout de même. Bon, comme vous avez pu le voir sur la vidéo que vous venez de regarder, je suis actuellement tombé à l'Igna ce week-end. J'ai mangé un arbre en pleine face. Je suis resté accéléré. J'ai tétanisé. Et gaz à fond en quatre. En bas d'une descente. Du coup, c'était soit je sautais dans le public, dans le public dans les panneaux de hauteur et sur la piste en face. Ou j'essayais de prendre le virage. J'essayais d'essayer de prendre le virage. J'essayais de tourner le guidon penché. Et avec la force centrifuge, je me suis dirigé dans l'arbre. J'ai pris l'arbre en pleine tête. Je suis monté à deux mètres de haut. À deux mètres de haut. Il y avait un contrebas. Et quand je suis monté, je suis redescendu. J'ai tout mis mon poids sur ma jambe droite. Et ça a craqué. Du coup, je me suis cassé le fémur. Et là, je dois attendre encore pour passer un IRM pour voir pour les ligaments. Mais à ce que m'a dit le chirurgien qui m'opérait, j'ai les ligaments. J'aurai les ligaments croisés à l'intérieur. Du coup, voilà. Merci à tout le monde pour vos messages et tout. Ça va toucher ceux qui viennent me parler et tout. Honnêtement, ça me fait du bien. Au moins, ça m'occupe quoi. Ça m'occupe. Merci à vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Je ne sais pas quand sera le prochain vlog. Pour le moment, je n'arrête pas à poser de pieds par terre. Alors le vlog, le prochain vlog, je ne sais pas. Mais j'espère en faire très bientôt. Parce qu'il faut que ce soit passé le temps. Parce que je ne suis pas prêt à refaire de la montée encore. Merci à tout le monde pour les messages. Et je voulais aussi remercier quand même mes sponsors qui sont là. Ma famille, tous mes parents. Et toute ma famille. Mes amis aussi qui sont là. Qui sont venus me voir. Qui me soutiennent et tout. Merci à eux. Vraiment, ça me fait du bien. Et je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui allaient m'envoyer un message honnêtement. Merci à tout le monde. Et n'hésitez pas. Je sais que j'ai fait beaucoup de peur. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Bon, tu as vu t'appeler l'air, on a cru que tu étais mort. » Et que tu sors en sorte juste avec un fémur cassé. Et quand on m'a expliqué vraiment l'action et tout en détail, je me suis dit « Ouais, c'est vrai que je ne suis quand même pas passé loin quand même. » Et merci à tout le monde. Allez, bisous à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada